Tiens comme tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous montrer juste les graines de baraka et les graines de nigel. Donc ne confondez pas s'il vous plaît les graines de nigel c'est ça et les graines de baraka c'est ça. Les graines de baraka ressemblent un petit peu on dirait des lentilles d'accord comme les lentilles je vais vous approcher ça c'est les graines de baraka vous voyez le stylo ça c'est les graines de nigel les graines de nigel ça porte bonheur aussi par contre les graines de nigel voyez ça ça on le met dans le pain d'accord moi quand je fais mon pain des fois je mets quelques graines d'accord mais ça sent bon d'accord et ça c'est les graines de baraka donc ne confondez pas ça et ça alors ça pour faire les déblocages mais ça 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 se mange pas ça ça par exemple on a on a on a un blocage par exemple du mauvais oeil ou d'accord vous allumez juste le charbon d'accord et vous mettez cette graine tu peux faire tous les jours cette graine tous les jours tu jettes cette graine ça d'accord et ça ça porte bonheur aussi ça ça porte bonheur aussi ça tu peux mettre par exemple cette graine dans un petit tissu blanc propre et le porter avec toi du côté droit d'accord mais ne confondez pas graines de baraka avec les graines de nigel alors justement je vous expliquais en arabie saoudite ou en égypte eux ils appellent ça graines de baraka c'était une graine de baraka mais elle est différente par rapport à celle là d'accord alors abhi regarde sur edi mais edi fait attention parce que c'est un site je connais pas donc fait attention et cherche bien donc quand tu les quand tu t'achètes les graines de baraka ça on les appelle leurs graines de baraka ça aussi graines de baraka mais ça et ça c'est différent alors les graines dieu dit dans le coran d'accord les graines de nigel guérit toute maladie sauf la mort d'accord et ça vous le trouvez dans un livre qu'on appelle riyad salihin voilà voilà dans riyad salihin il ya plusieurs riyad salihin riyad ça s'appelle riyad salihin riyad salihin il te parle de tout d'accord ça c'est connu ça c'est très connu donc voilà ça aussi ça porte bonheur mais on peut le mettre dans le pain on a qui cuisine avec par contre les graines de baraka on les mange pas cela cela on les brûle dans le charbon d'accord donc je pense je crois que vous avez compris abhi ça c'est les graines de baraka ça aussi on peut les appeler celle de baraka banca mais si tu veux pour brûler brûle cela d'accord ça ce sont les graines de nigel c'est aussi efficace d'accord alors il y en a qui l'appellent habite et la voix voilà alors la graine de nigel elle a plusieurs noms donc c'est vrai qu'en égypte ils la connaissent pas les égyptiens maintenant il ya quelques égyptiens qui commencent à qui maintenant avant il disait que c'était et ils comprenaient pas entre cette graine et cette graine d'accord et ça c'est très connu il ya que les maghrébins qui peut te dire qu'ils peuvent te dire que ça ça sert à ça et ça ça sert à ça d'accord voilà donc je prends mon café au lait et je vous dis à très bientôt alors mon portable est flou je sais pas qu'est-ce qu'il a des fois il fait que l'épée au moins voilà je vous l'approche voyez la graine par contre la graine de nigel de nigel elle est noir noir de chez noir d'accord la graine de baraka elle est pas noir 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 comme la graine de nigel ça si vous prenez tous les jours avec du miel le matin d'accord pile et pile et d'accord une cuillère à café moitié grain de nigel et moitié miel à jeun à jeun vous et puis après vous prenez un petit déjeuner vous partez travailler petit déjeuner après vous pouvez votre café ou voilà mais ça ça se mange ça non d'accord ça on le met les graines de baraka dans le pain ça non ça c'est pour juste brûler dans le charbon comme vous voyez ça c'est pour brûler dans le charbon mais le portable il devient flou il recommence je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt